En 48 ans et 12 000 épisodes, les feux de l'amour ont passionné des centaines de millions de téléspectateurs. Les passionnés de la série pleurent la mort d'un de leurs héros. Michael Thilo, qui a incarné deux personnages, avait 72 ans. La terrible nouvelle a été annoncée par sa famille, sur le site internet du défunt. Si est-il avec le cœur lourd que nous annonçons que Michael est décédé le 28 septembre 2021 des suites d'une maladie. Veuillez garder la famille dans vos pensées et dans vos prières durant cette période difficile, peuvent lire les visiteurs du site. La nature de la maladie n'a pas été dévoilée. Michael Thilo habitait dans l'état du Nevada. Le comédien enseignait la comédie à l'Université du Nevada, Las Vegas, UNLV, et a reçu l'hommage de la doyenne de l'école art dramatique de l'établissement, Nancy Usher. Michael Thilo était une belle personne attentionnée, il était si spécial. C'était un ami, un collègue, un professeur et un artiste exemplaire. Il a eu une carrière riche et brillante, mais était très humble vis-à-vis de ses réalisations, explique-t-elle. Il aimait sa famille de tout son cœur et a vécu une vie joyeuse, mais nous a quittés bien trop tôt. Il nous manquera énormément, mais nous ressentons une forte gratitude pour ce que Michael a apporté à l'école d'arts dramatique, à l'Unelvi et au monde. Michael Thilo est notamment connu pour son rôle dans la série Les Feux de l'Amour. L'acteur disparu a interprété deux personnages, les jumeaux Blade et Eric Bleyhudzon, entre 1992 et 1995. Concernant sa vie privée, Michael Thilo a été marié trois fois, à Debra Eccle, qui l'a épousé en 1978, Hunter Thilo, entre 1987 et 2005, puis Rachel Reicher, dont il était le mari depuis 2010. Michael avait cinq enfants, trois filles, Colette, Isabelle, Katia et Gia, et un garçon, Michael Junior. Ce dernier est mort en 2007, victime d'une noyade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada